Il y a une très grande différence entre la culture anglo-saxonne et ce qu'on appelle le respect des talents et des légions dans les pays anglo-saxons et dans les pays francophones. Les pays francophones qui ont été colonisés par la France n'arrivent pas à respecter leurs talents. Ils préfèrent ce qui vient d'ailleurs. Donc c'est cet complexe d'infériorité qu'on a inculqué dans les enfants et ce sont ces enfants-là qui ont grandi aujourd'hui et certains sont des élites. Donc ils pratiquent exactement ce que les maîtres les avaient inculqués. Nous sommes supérieurs, les autres sont inférieurs, les autres sont supérieurs. Au nom de quoi un pays qui a des légions ne va pas respecter ces légions mais aller respecter et vénérer les légions d'ailleurs. On prend l'exemple surtout, regardez dans nos universités, les citations viennent d'ailleurs. Les citations, au lieu de citer des choses, moi par exemple les amis, pour ceux qui me connaissent, depuis tout petit, à chaque fois j'essaye de citer ce qui est proche à nous. Et c'est là par aussi de l'éducation anglo-saxonne que j'ai reçue. Et de l'autre côté, il y a ce complexe. Dans les universités chez nous, regardez les gens qu'on cite. On cite uniquement les gens qui viennent d'ailleurs. Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau qui viennent d'ailleurs. Et en France, ils font comment ? Ils citent les gens qui viennent d'ailleurs. Donc voilà ce qu'ils ont inculqué au pays, qu'ils ont colonisé cette France avec cette éducation dangereuse des amis. Nous devrons vénérer les nôtres. Nous devrons aimer les nôtres. Nous devrons bien payer les nôtres. C'est de ça qu'il est question. Prenons la sœur artistique au Cameroun et peut-être encore du Roy d'autres pays. Quand un artiste vient d'un pays anglo-saxon, il est très bien payé. Je dis très bien payé. Et regardez bien, dans leur propre pays, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, ils sont aussi très bien payés. Donc vous voyez, les cachets qu'ils prennent chez eux, c'est le même cachet qu'ils prennent à l'extérieur. C'est exactement comme ça. Mais la différence entre les pays francophones, c'est qu'organiser un événement, citer une légende au Cameroun, peut-être en Côte d'Ivoire ou un pays francophone, et comparer le cachet qu'on va donner à cette légende, ou cet artiste populaire, dans cet événement organisé chez lui, et le cachet qu'on va donner à un autre artiste qui vient d'ailleurs, celui qui est, les artistes locaux ne sont pas valorisés. Et ce n'est pas une question du Cameroun, c'est partout dans les pays francophones comme ça. C'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Il faut changer. Et cette France est comme ça. Cette France est comme ça. Donc, comme ils sont décomplexés, par exemple, devant les Américains, ils ont cru que c'est complexe aux Africains aussi, d'être complexés devant les autres. Et là, ça continue comme ça. Non, tu vois que telle personne... Non, 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 non. Si vous donnez 10 millions à un artiste qui vient d'ailleurs, un artiste local devrait prendre aussi 10 millions. Il faut respecter, il faut valoriser les vôtres. Parce que si vous ne les valorisez pas, est-ce que les gens vont valoriser vos artistes ? D'ailleurs, ils ont l'argent pour ça. Mais certaines personnes qui, tout comme des voudous, font tout pour dévaloriser les artistes locaux et valoriser les artistes qui viennent d'ailleurs. Je vous parle maintenant, les amis, de ce qui se passe en France en ce qui concerne l'ouverture des Jeux Olympiques. Et elle s'appelle Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. La chanteuse francophone la plus écoutée au monde. Malgré les critiques, malgré tout ce qu'on veut, parce qu'elle n'est pas caucasienne, elle est malienne d'origine française, de nationalité. Ça lui pose un énorme problème. Quand elle gagne les trophées en tant que française, oh c'est bon. Quand c'est bon, il n'y aura pas des petits extrémistes de droite là qui vont se lever pour dire non, un français, l'image de la France. Elle est française quand elle gagne tout. Oh la française, c'est la française. Elle laisse le français, elle est française. Elle a su se défendre quand il y avait ces polémiques inutiles, bidons, des personnes en mal de sensation, en mal d'amour qui passaient le temps à la critiquer. Le comité olympique français avait dit, français, avait dit que elle sera belle et bien là, elle a été choisie. Parce que c'est l'image de la culture française. Française, la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. Et là, avec ce polémique, on a l'impression que les choses ont évolué. Et cette France donc a voulu prendre des artistes ailleurs. Et là, cette semaine ou la semaine dernière, on a vu arriver en France Céline Dion, Lady Gaga. Et on a commencé à se poser la question, est-ce que Lady Gaga va prester ? Est-ce que Céline Dion va prester ? Et le comité olympique de la France n'avait pas, ne s'est pas prononcé. Et bam, on vient d'apprendre quoi les amis ? Céline Dion va prester à l'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Et elle va toucher, parce que là, c'est pas ça l'information, c'est rien, elle va toucher, c'est rien. Mais elle va toucher 1 milliard 300 millions. 1 milliard 300 millions, non, 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment ils considèrent certains artistes, ils considèrent leurs choses, ce que la France a inculqué aux gens. Mais cette France aussi est complexée devant les Américains. Céline Dion touche 2 millions d'euros, qui est 1 milliard 300 millions. Et l'artiste français, la chanteuse française, la plus écoutée dans le monde, va toucher combien ? 700 000 euros. Donc, 455 millions de francs CFA. Normal d'avoir ces polémiques autour aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement parce qu'elle vient d'Afrique qu'elle n'est pas valorisée ? Je pense non. La France est complexée devant les Américains. Et vous allez voir qu'un artiste américain qui chante aux États-Unis d'Amérique, Céline Dion, le même spectacle aux États-Unis, va prendre le même montant. Il dit le même montant. Un artiste au Nigeria va prendre le même montant pour venir chanter ailleurs. C'est exactement comme ça. La culture anglo-saxonne valorise leurs artistes, leurs légendes. Pendant ce temps, la culture francophone dévalorise les leurs. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là. On peut prendre beaucoup d'exemples. We can take a lot of examples pour l'air, pour l'air. We understand that this francophone education that people receive is creating havoc to them. C'est-à-dire que ils sont... La France est complexée devant l'Allemagne. La France est complexée devant les Américaines. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Vous pouvez donner 2 millions à Céline Dion, vous n'arrivez pas à donner même 1 million à Ayana Kamora. C'est son moment aujourd'hui. Céline Dion n'a pas de... C'est vrai qu'elle a fait des albums en français qui se sont vendus comme des petits bouts de pâtes, 10 millions d'exemplaires vendus. Mais actuellement, il n'y a pas match avec Ayana Kamora dans le monde. Poser la question à la génération, les jeunes enfants, les 18 jusqu'à peut-être 5 ans, elles vont vous parler ou ils vont vous parler Ayana Kamora, pas Céline Dion. Donc, vous voyez comment ils sont. Quand ça vient d'ailleurs, ils valorisent. Donc, c'est cette même éducation-là qu'ils ont inculquée dans les pays qu'ils ont colonisés. Et malheureusement, nous avons des dirigeants qui se comportent comme des colons encore et qui ont vraiment copié, copié ces mauvais exemples. Voilà. Ça va changer un jour ? That's the question. Bye-bye.